Il y a neuf cafés joyaux aujourd'hui, Rennes, Paris, Bordeaux, Lyon, Tours et même Lisbonne. C'est un tour de force parce qu'à chaque fois, c'est un combat contre les préjugés pour ouvrir un café. Les copropriétaires nous ont reçus au lance-pied en disant « De toute façon, votre projet, on n'en veut pas. De toute façon, vous n'avez pas le droit d'ouvrir là. » On savait très bien qu'on était totalement dans le droit. On n'aurait pas acheté ce bail. Et je me souviens, mot pour mot, avoir entendu, je l'ai même noté dans mon cahier, « De toute façon, on va vous pourrir la vie. » Si vous voulez vraiment monter votre café joyeux, on va vous pourrir la vie. On vous mènera la vie dure. C'est un obstacle majeur parce qu'on n'a pas accès à l'électricité. Parce que la copropriété nous empêche de poser notre compteur. Ça peut paraître complètement anodin, mais en fait, ça change tout parce que sans ce raccordement, on ne peut pas ouvrir. Des copropriétaires qui sont prêts à tout pour qu'un café joyeux n'ouvre pas dans leur immeuble, c'est révoltant. Ça en dit long sur le fait que la société, elle préfère détourner le regard, c'est ça Olivier ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, quand on a démarré cette aventure, nous, on a confié la réalisation à un de nos collaborateurs, qui s'appelle Paul Frère, et on lui a dit, écoute, suis Yann Bucaille, suis les équipiers joyeux, et on verra s'il y a matière à faire quelque chose, on ne savait vraiment pas quoi. Et en fait, au fil des jours, au fil des semaines, on s'est rendu compte de tous les obstacles que Yann doit surmonter. Je pensais que ça n'existait plus, que c'était terminé, mais non. Et ce que fait l'entreprise des Cafés Joyeux, c'est de mettre la fragilité au cœur des villes, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est utile pour tout le monde. C'est utile pour nos enfants, c'est utile pour nous, c'est utile pour tout le monde, et évidemment pour eux, on a vu la Stéphane avec son CDI, ils sont tellement contents de travailler dans des milieux dits ordinaires, ça change tout. Et c'est vrai que ce passage-là à Bordeaux, il est toujours ouvert à Bordeaux, et Yann va peut-être aussi en ouvrir un deuxième à Bordeaux, ça nous montre encore qu'il y a encore du travail à faire pour réussir toutes ces tentatives d'inclusion qui marchent. Mais c'est vrai que la question de Jérémie, c'est quoi le moteur de ceux qui... C'est quoi leur moteur ? Ils ne veulent pas d'ennui ? Le principe des cafés-jouges, c'est que ça s'installe dans des beaux endroits, donc il y en a un sur les Champs-Elysées, il y en a un en face de l'Olympia à Paris, il y en a un à la Bourse, et dans les villes, c'est dans les beaux endroits. Alors parfois, vous venez avec des personnes différentes dans les beaux endroits, il y a des gens qui pensent que ça va déprécier l'endroit, peut-être déprécier... Je ne sais pas en tout cas quels sont les moteurs, pour répondre à Virginie, mais en tout cas c'est une réalité. Il y a quelque chose de formidable dans l'aventure, il y a aussi dans ce documentaire de Paul, tous les obstacles à surmonter, et évidemment, il y a un passage sur le confinement qui fait... Et on voit Louis d'ailleurs pendant cette période, où c'est très compliqué pour eux, qui aiment aller travailler, de s'arrêter comme tous les gens qui avaient des cafés évidemment, mais parfois peut-être encore plus pour eux. Peut-être que s'ils goûtent les financiers de Louis là, ils changeront peut-être de vie rapidement, parce que je vous assure, ils sont irrésistibles. Sur la question de la visibilité des handicapés, Emmanuel Macron a rappelé, c'était il y a deux ans, un peu plus de deux ans, un fait, a fait un rappel à la fois révélateur et significatif, c'était lors de la première conférence nationale sur le handicap en février 2020. Je crois que le premier combat c'est celui de cette mobilisation et de la capacité de tous les acteurs à travailler ensemble. Un de mes prédécesseurs en ces lieux, le général de Gaulle, avait une fille, Anne, qui était atteinte du syndrome de Down. Et dans ses mémoires, il a eu une phrase très belle, dans laquelle il disait que sans elle, il n'aurait sans doute pas fait ce qu'il a fait. C'est l'extrait de votre doc, la phrase est belle, mais la fille était invisible. – Oui, mais je pense en tout cas que toute la démarche qu'on a depuis le départ, c'est-à-dire, et surtout grâce au fil de mort norme, en tout cas, ce qui a eu comme conséquence, c'est de se dire, il y a ce qu'on appelle la norme et il y a ce qu'on appelle la marge. Et c'est cette classification qu'on remet en cause. Et qu'on essaye de questionner, en tout cas. Ça nous dit quoi dans notre société de classifier justement qu'il y ait une norme et qu'il y ait des gens qui ne le soient pas dedans. Nous, on pense que tout ce qu'on peut faire, en tout cas avec les images, parfois plus qu'avec des discours, envoie des émotions, envoie des feelings, on va dire, et que les gens peuvent le recevoir. J'espère que ce doc participera, comme d'autres choses qu'on essaye de faire et des suites qu'on essaye de donner au film, parce qu'on a aussi des témoignages de gens qui nous disent vous êtes embarqués avec nous, il ne faut pas lâcher et on n'a pas envie de lâcher.